Et avec Céline Dumerck qui va starter également face à Carla Leit, duel de meneuse et de génération. Un effectif du côté de Tarbes aussi avec une grosse imprégnation au basket 3-3, notamment chez les jeunes pousses arrière de cette équipe. C'est le cas de Marie Pardot. Et Carla Leit qui va transmettre vers Tadic. Et puis Loubobst qui est... Oh là, la pédoménale en se retournant. Turnaround payant pour ouvrir le score dès le premier shoot à Tadic. On commence avec la traction habituelle côté basketland avec les deux justement qui connectent parfaitement. Et le duo magique, Céline Dumerck, Marine Fotoux. Plus resserré, plus difficile de percuter sur de l'attaque demi-terrain. Bonne feinte. Et reel au buzzer. Comme le dimanche matin, on fait sauter son défenseur direct. Petit lay-up, tranquille. Sans son précipitation. Mais Carla Leit est la première sur cette attrape. Et va, elle va vers le cercle. C'est sa mission première. Et elle régale, elle remet Tarbes dans le match complètement. Complètement. Qui passe à l'attrape. Ça se rééquilibre sur un match. Lucas, c'est pas quelque chose de significatif. Dumerck. Céline Dumerck qui est à la maison. En confiance. Leit qui arrive à passer sur sa droite. Elle a fait une différence. Elle transmet. Transmission 1-5 au buzzer. Connexion Yakubu. Leit. Clémentine Samson qui cherche encore Isabelle Yakubu sur le même tir. Mais cette fois, elle ne se rate pas. Qu'est-ce qu'il est compliqué. Et pourtant, ça fait ficelle. Revoit la tarpe devant. Elle peut mettre dedans. Elle est gauchière. C'est toujours un peu subtil de défendre sur une gauchière. On a l'habitude d'avoir des repères défensifs différents. Alors que là, on l'a laissé toute seule. Carla Leite. Le match parfait. L'entame parfaite pour Carla Leite. Elle est à 100% au tir. Voilà 9 points en moins d'8 minutes. C'est parti de l'autre côté, Lucas. Ça s'enflamme. Ça s'enflamme ce premier carton. De son temps de jeu en moyenne, elle avoisine les 25 minutes. Ce qui n'est pas énorme. C'est un temps de jeu conséquent. Excellent pass. Excellent pass de Marie-Ève Pagé. En sautant. A peine les pieds quasiment au sol. Elle dépose pas sa terre. Exceptionnel. Mais ça reste un trio longiligne athlétique. Elle n'a pas osé prendre le tir, Regan Magheriti. Par contre, elle arrive à faire sauter la défenseuse. Exceptionnel mouvement. Et ça finit main droite devant Isabelle Yakubou. Alors, 5 secondes. Qui sera la joueuse responsabilisée ou qui va prendre ses responsabilités ? Personne n'aura l'occasion de shooter. Fin de cette première mi-temps à l'issue de laquelle Basketland a pris les commandes. Et c'est reparti entre le TGB et BL Basketland. Deux équipes qui jouent la course au play-off. Basketland, c'est l'occasion peut-être de mettre à deux victoires d'écart les joueuses de François Gomez. Mais rien n'est fait. Tarpe veut revenir à hauteur. Tarpe veut créer la surprise. Fotoux derrière Laura Riel. Elle s'impose. Elle est touchée à peine. Elle arrive à finir plus fort que Tadic. Qui visiblement était sur ses côtes. Simplifier un petit peu cette situation en prenant le tir dès qu'elle s'est remise face au jeu. Et là, la bonne passe de Christenmann. Excellent timing. Le laser sorti entre 4 bras blancs. Basketland s'échappe au score. Parce que Tarpe n'arrive pas à faire la différence. Aïe, aïe, aïe. Elle lève les deux bras. Il est de points. A un swing de relancer le combat. Et au dossier, elle marque maintenant. Ça peut faire peut-être un coup d'éclat. Mentalement, ça revient au score petit à petit. Plus que 4 points d'écart. Angelo, ça va vite dans le basket. Et le cas de la douche, il commence à y croire. Il commence à vraiment sentir ce petit vent d'espoir. Leite. Leite qui va attaquer Bagheriti. Car l'allée ! Ça fait 20 points. Record en carrière en Ligue féminine pour une joueuse de 18 ans. Le record de Leite, c'était 17 points. Et là, elle distribue parfaitement le jeu. La lecture excellente. Isabelle Yacoubou seule au monde pour ce panier le plus facile de sa partie. 42-44. N'allez nulle part ou sinon on vous envoie Fred Weiss. Voilà. Chez vous, il va toquer à la porte. Chez vous, il va toquer à la porte. Et je peux vous dire quand vous avez un bonhomme de délégier. C'est l'ambiance à grid Harry Potter 1. Coup de baguette magique. Justement, en voilà un coup de baguette à la Harry Potter. Là, c'est l'école des sorciers. L'école des sorcières. 45-44. Et on va vibrer jusqu'au bout avec Dumerck. Elle aussi, elle en a de la magie dans les mains. Mais l'intensité est au rendez-vous. De position d'Isabelle Yacoubou. Ce ballon qui passe in extremis. Elle est sortie. Le rebond offensif, évidemment. Elle est plus grande que tout le monde. Elle est un petit peu chanceuse. Potoux qui déclenche. Et ça va faire du bien. Beaucoup de bien. C'est la patronne qui sanctionne à 3 points. J'ai l'impression que c'est de ce côté. Puisque c'était le cas pour les Tarbez. En premier mi-temps. Pardon. Leïc n'a pas réussi à la trouver. En revanche, pardon. C'est du tout cuit. Il y avait rien qui demandait le marché. Mais une fois de plus, le pied de pivot qui ne bouge pas. Clémentine Sanson. Est-ce qu'elles vont encore scorer ? Clémentine Sanson apprend les reflets. Le N1. Le X-Factor est là. Comme souvent dans les moments importants. C'est elle. La native de Cholet. Marine Fotoux. Marine Fotoux qui percute devant Isabelle Yacoubou. Elle est passée. Elle est passée. Elle montre les muscles. Elle ramène tout le monde. Toutes ses coéquipières vers le banc. On va avoir des dernières secondes de très très haute intensité. Ça c'est promis. Clémentine Sanson. C'est bien la jeune joueuse de 18 ans qui va avoir l'occasion peut-être de faire gagner son équipe. Elle prend le step back. Le tir était un peu court. Rebond Marine Fotoux qui lance le TGV. Elle lance le TGV vers Canoaché. C'est pas possible. Rebond Yacoubou. Tant mort demandé. Un ballon en or. Un ballon pour remporter le match. Il y a trois secondes pour shooter. Marine Fotoux pour la gagne. C'est Paget. C'est Paget qui l'en... Elle a shooté et elle ne marquera pas. On va avoir une prolongation ici au cas de la Dour. Pour notre plus grand plaisir. Pour votre plus grand plaisir sur Sport en France. Et on sent que Pardon ne regarde plus le cercle. Elle a des opportunités mais elle refuse un petit peu les tirs. Oh Isabelle Yacoubou. Yacoubou qui va prendre son 14e rebond. Et prendre le 2 plus 1. Qui peut arrêter Yacoubou. Yacoubou. La langue tirée. Bien pendue. Et ça fait sourire Leite. Carla Leite qui appelle du renfort. Non non. Elle y va. Elle y va tout seule. Carla Leite dans le trafic. Elle adore ça. C'est son chemin préféré. Carla Leite qui a mis 24 points dans ce match. Adio de ses 18 ans. Oh Koukis. Elle a perdu la balle. Elle a perdu la balle. Elle a perdu la balle. Marine Fotoux. Ça la relance. Il y a trois points de retard. Il faut peut-être shooter à trois. Christelle Matt choisit. Elle n'a pas d'option. Dans le corner. C'est qu'elle a chéri. A trois points. C'est loupé. Airball. Et le ballon va finir dans les mains de Tarbes. Oh quelle erreur. Airball. Au plus mauvais des moments. Elle était tellement ouverte. Qu'elle a eu peur de le prendre. Allez le tir il est important pour Christelle Matt. Qui s'écarte. Qui choisit. Ce tir qui est complètement loupé. Ça va revenir dans les mains de Céline Dumerck. Mais ça sera au buzzer. Ça sera trop tard. Les Landaises vont s'incliner à Tarbes. Tarbes dans un petit volcan. Le volcan du Quai de la Dour. Tarbes les Tarbes qui relancent complètement cette course au playoff. Cette course au top 8. Puisque Tarbes à l'issue de cette journée aura le même bilan que Basketland. Qui était jusque là 7ème. Il va y avoir un rabattement de cartes très très clair dans ce top 8 Angelo. Il y aura un rabattement de cartes très clair. Il y a surtout une égalité à 4 là. Sachant que Saint-Amand est à un match seulement de ce groupe. Avec 6 victoires et 11 défaites. Et bien ça nous promet une fin de saison. A le temps. Comme on l'aime Lucas.